Bonjour, regardez mes mains. Elles vont vous raconter l'histoire d'un petit tigre. Il était une fois un petit tigre très mignon. Il avait un poil soyeux, de couleur orange, avec de jolies rayures noires. A chaque oeil, il avait une grande tâche blanche. C'était vraiment un très beau petit tigre, mais ce petit tigre s'ennuyait. Un jour, sa maman tigre devait partir chasser pour ramener de quoi manger. La chasse, c'est très dangereux. Et maman tigre avait installé son petit tigre dans un coin bien tranquille. Il devait rester là jusqu'à ce que sa maman revienne. Regardez mes mains. Elles vont vous raconter l'histoire d'un petit tigre. Il était une fois un petit tigre très mignon. Il avait un poil soyeux, de couleur orange, avec de jolies rayures noires. A chaque oeil, il avait une grande tâche blanche. C'était vraiment un très beau petit tigre, mais ce petit tigre s'ennuyait. Un jour, sa maman tigre devait partir chasser pour ramener de quoi manger. La chasse, c'est très dangereux. Et maman tigre avait installé son petit tigre dans un coin bien tranquille. Il devait rester là jusqu'à ce que sa maman revienne. Regardez mes mains. Elles vont vous raconter l'histoire d'un petit tigre. Il était une fois un petit tigre très mignon. Il avait un poil soyeux, de couleur orange, avec de jolies rayures noires. A chaque oeil, il avait une grande tâche blanche. C'était vraiment un très beau petit tigre, mais ce petit tigre s'ennuyait. Un jour, sa maman tigre devait partir chasser pour ramener de quoi manger. La chasse, c'est très dangereux. Et maman tigre avait installé son petit tigre dans un coin bien tranquille. Il devait rester là jusqu'à ce que sa maman revienne. Regardez mes mains. Elles vont vous raconter l'histoire d'un petit tigre. Il était une fois un petit tigre très mignon. Il avait un poil soyeux, de couleur orange, avec de jolies rayures noires. A chaque oeil, il avait une grande tâche blanche. C'était vraiment un très beau petit tigre. Mais ce petit tigre s'ennuyait. Un jour, sa maman tigre devait partir chasser pour ramener de quoi manger. La chasse, c'est très dangereux. Il devait rester là jusqu'à ce que sa maman revienne.